Musique Marie-Jo a été la victime d'un traquenard, organisé et préparé par les Australiens. Il y avait une athlète australienne, Cathy Freeman, qui voulait briller dans son pays et tout le pays l'a porté. Donc forcément pour Marie-Jo c'était une pression supplémentaire. Cathy Freeman, c'était le symbole aborigène de ces Jeux de Sydney. Et toute la nation, toutes les valeurs de la nation étaient portées par cette athlète. Et c'était pour les Australiens tout à fait inconcevable que Cathy Freeman ne gagne pas le 400 m. Dans un pays qui avait volé une partie du territoire aux aborigènes et qui les avait combattus à la mitrailleuse et qui avait besoin d'une tête d'affiche justement pour redonner un sens à leur politique. Il y a eu une entreprise de sape qui a été organisée contre Marie-Jo, que je comprends. Moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne l'ait pas protégé. C'est que nous Français, on n'ait pas protégé Marie-Jo et Perret. On l'ait laissé comme ça face à la presse australienne qui l'a dépecée. Elle n'était pas dans le village olympique, elle était dans un hôtel. Elle était toute seule dans un hôtel avec son copain qui est un copain américain à l'époque et qui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Dans le village, on ne s'en rendait pas forcément compte de tout ce qui se passait puisqu'on était quand même assez protégé. On n'avait pas forcément toutes les informations. C'est vrai que Marie-Jo, à cette époque-là, avait fait le choix aussi de se mettre à l'écart de l'équipe de France et du village. Et c'est peut-être aussi une erreur de sa part parce que je pense que dans le village, elle n'aurait peut-être pas été autant harcelée. Et au niveau de la FED, on n'a pas été très bon. On n'a pas été très bon et on a laissé Marie-Jo seule avec son angoisse alors que son entraîneur, et que pas mal de gens, savaient qu'à ce moment-là, elle était intouchable déjà. Sauf qu'il n'y avait personne pour faire ce que John Smith a fait en 1996 en lui disant « Marie-Jo, tu es la meilleure, tu vas gagner ». Je veux dire, à l'époque, son entraîneur est un très bon entraîneur, mais c'est un Allemand de l'Est, entraîneur de Marie-Tacor. Et bon, le mec, je me rappelle, je le vois avec le survet de l'équipe de France, ce mec, il est déjà vachement heureux, il porte le survet de l'équipe de France. Et il ne comprend pas que la finale, elle va se jouer psychologiquement avant et que Marie-Jo est en train de se faire détruire par des gens qui intelligemment ont mis en place un système de sape avec des menaces, avec des… Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? On ne sait pas. Mais en tout cas, elle, elle le vit comme si elle était menacée, véritablement. Elle ne triche pas, Marie-Jo. D'entendre tout ce qui se passait autour, quand on prenait les informations comme ça, ça faisait peur. C'est vrai que ça faisait peur d'entendre dire qu'elle était menacée, harcelée, et on se posait la question, mais jusqu'où des gens sont capables d'aller ? Et à un moment, ça devient insupportable, elle s'en va. Quand Marie-Jo Pérec est partie, les Australiens ont organisé leur départ. Elle part avec son copain, elle part comme une voleuse, comme un délinquant. On la retrouve à Singapour, son copain boxe un caméraman parce que la tension est extrême et elle rentre à Paris. Et surtout après, elle disparaît. Elle disparaît de la circulation. Et moi, elle me dit, à un moment, quand je la retrouve à San Diego, et bien après, en fin 2002, elle me dit qu'il a fallu me suicider. Sur le plan technique, si Marie-Jo avait couru, Freeman aurait terminé à 10 mètres. On ne laisse pas un diamant comme ça dans la rue. Ça a été une bêtise incroyable. Parce que je vais vous le dire, j'en suis absolument persuadé, Marie-Jo était, et de loin, la meilleure sur 400 mètres. Ce jour-là, elle aurait gagné la médaille d'or. Cathy Freeman, que j'adore aussi, ne pouvait rien faire. Ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas Sydney. Ce qui reste et qui marque, ce sont ses titres olympiques. C'est ce qui reste, elle m'a liquor. C'est ce qui reste, c'est ce qui reste, c'est ce qui reste. C'est ça, c'est ce qui reste. Tu Dam транze hier, c'est celui là. Bon não c'est ce qui se trouve là, c'est qui. Tu me livre et j'utilise. Tout ça, c'est là un��릴게요 et tu 해야 voir. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est là un mec. C'est ce yang tou Seven眼 d'or.